Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté, écoutez. Alors, c'est une question qui revient en boucle dans l'actualité sans qu'on ne sache jamais exactement comment la saisir. C'est-à-dire le rapport des Canadiens et de leur armée. Le Canada s'est longtemps vu, se voit encore comme sur la protection militaire américaine. Il a une armée, certains disent une armée d'apparat. Bon, ça, mais ça ne passionne jamais vraiment la population. Ce qu'on constate, cela dit, c'est que le Canada, qui est membre de NORAD, qui est membre de l'OTAN, choque peut-être ses alliés par sa négligence. Et c'est ce qu'affirmait notamment Andrew Leslie, qui est un ancien général de l'armée canadienne, et un ancien député libéral qui dit que le Canada n'est pas sérieux en la matière. Le National Post s'est fait sa écho. Pour en parler, nous recevons le colonel en retraite, Pierre Saint-Cyr. Colonel Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, monsieur Bocouté. Alors, est-ce que ces doléances de nos alliés sont fondées? Est-ce que le Canada peine à prendre au sérieux ses propres responsabilités militaires? Oui, je suis complètement d'accord avec ce que monsieur Leslie a mentionné, et qui n'est pas le seul non plus à l'avoir mentionné. Je vous ferai un rappel qu'il y a plusieurs généraux, anciens généraux, c'est-à-dire, ont émis leurs opinions dans les journaux, surtout les journaux anglophones, le Global Mail et le National Post, il ne faut pas les nommer. Mais c'est toujours le même constat qu'il présente, les forces d'armée canadiennes. Puis, je fais une parenthèse sur le bas côté. Les forces d'armée canadiennes comportent des professionnels au sein de leurs forces. Alors, les soldats canadiens, ce sont des soldats professionnels hautement qualifiés. Alors, je ferme la parenthèse là-dessus, je tenais à dire, pour que la population du Canada garde une certaine confiance envers la qualité de nos soldats. Maintenant, en ce qui est de la politique de la défense canadienne, les anciens généraux ainsi que les plusieurs analystes arrivent à la même conclusion. Nos forces canadiennes sont dans un piteux état. Il manque de subventions. Il manque d'une direction claire de la part du gouvernement canadien. Bref, on est un petit peu à la dérive et on espère toujours, je parle du gouvernement canadien, espère toujours qu'on sera soutenus ou sauvés par nos alliés s'il y arrivait quelque chose. Alors, justement, vous me conduisez exactement à la question que je devais vous poser, s'il arrive quelque chose. Si je suis polonais, je comprends tout de suite à quoi peut servir mon armée nous défendre si les Russes décident de bouger. Si je suis un des trois pays baltes, je suis dans le même état d'esprit. Si je suis français, je ne doute pas de mon rôle comme puissance mondiale, même si je ne sais plus comme autrefois. Si je suis américain, je me prends comme une puissance impériale. Mais au Canada, on peine un peu à voir la fonction de l'armée canadienne. Certainement pas pour se défendre des États-Unis. L'Arctique, on ne sait pas exactement ce que ça peut vouloir dire, défendre l'Arctique dans les circonstances. Et les missions étrangères ont été happées par la figure du casque bleu. Donc, quand on dit « jouer son rôle », qu'est-ce que ça veut dire « jouer son rôle » pour l'armée canadienne? Alors, l'armée canadienne est là pour défendre les intérêts du Canada à l'extérieur du Canada, mais aussi défendre l'intégrité territoriale du Canada. Alors, ce sont ces deux mandats principaux. Alors, de quelle façon qu'on articule l'utilisation de l'armée dans ces mandats-là? Ça nous prend une direction stratégique claire du gouvernement canadien. Si le gouvernement canadien décide que l'Arctique est un lieu vital à protéger à cause de ses richesses naturelles et qu'on veut contrôler l'accès à l'Arctique, à ce moment-là, sa seule façon de le faire, c'est par une force militaire crédible qui est capable de se déployer en Arctique et d'assurer le maintien de la souveraineté canadienne et défendre la souveraineté canadienne en Arctique. Ça, c'est un des mandats qu'on pourrait avoir. Pour la projection des valeurs canadiennes à l'étranger, on le fait dans le cadre d'autres organisations avec l'OTAN et l'honorable, c'est-à-dire surtout l'OTAN, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui menace nos alliés qui éventuellement pourrait nous menacer à notre tour. Le Canada, ça doit d'être un joueur qui participe, un joueur actif et un joueur crédible auprès de ces organisations-là. Alors, c'est ça le rôle de l'armée canadienne, protéger notre territoire et protéger nos intérêts à l'extérieur. Alors, mais de manière, de ce qu'on peut dire, on comprend la doctrine d'autant de la guerre froide. Autant de la guerre froide, il y avait la lutte entre le monde libre, le monde communiste et ainsi de suite. Aujourd'hui, cela dit, le contexte géopolitique, le contexte international a quand même changé profondément. Est-ce que les intérêts du Canada demeurent fondamentalement les mêmes, selon vous, qu'ils pouvaient l'être en 80, en 70, même au début des années 90, par exemple sur la scène européenne? Vous parlez de la projection des valeurs canadiennes dans le monde. Comment définir ces intérêts aujourd'hui et pourquoi la force militaire n'est pas à la hauteur de ces intérêts? Mais les intérêts vont varier. Ce sont des intérêts économiques à ce moment-là. On a des liens économiques très serrés avec les pays européens. On perdrait énormément si ces pays-là devenaient sous la menace et ils perdraient leur capacité économique qui affecterait directement le Canada. Donc, ce sont des projections de la sorte d'aller défendre nos intérêts à l'extérieur. Ça comporte aussi défendre ce que le Canada fait à l'extérieur avec ses alliés. Alors, si on défend un de nos alliés, on défend indirectement le Canada. Alors, ces intérêts-là ont toujours été mis à l'avant depuis 1945. C'est de cette façon-là qu'on a développé ce qu'on appelle les organisations de défense collectives. C'est-à-dire qu'ensemble, on se regroupe pour défendre nos intérêts, pour le maintien de nos échanges économiques, le maintien de nos échanges culturels, le maintien de notre diplomatie, de la démocratie à l'intérieur de notre groupe. Alors, c'est ça les intérêts canadiens. Ce n'est pas juste ce qui touche directement le sol canadien. Ça va à l'extérieur de ça. Alors, pour faire partie de l'équipe, pour être capable d'embarquer sur la glace, je peux m'exprimer de la sorte, ça nous prend des joueurs et ça nous prend des équipements crédibles. Autrement, les autres pays vont nous dire, « Écoute, vous vous servez de nous, indirectement, pour assurer votre défense, juste parce que vous avez signé votre carte de demande de l'organisation. » Ça prend plus que ça. Parce que ces pays-là aussi, lorsqu'ils sont menacés, ils n'ont peut-être pas la force nécessaire pour se défendre, vont faire appel à leurs alliés. Et les alliés, à ce moment-là, c'est le Canada. Et si le Canada dit « C'est impossible d'y aller, je n'ai pas les équipements et je n'ai pas le personnel d'y aller », on fait fausse route. Alors, on n'est plus crédible envers nos alliés. Nos alliés nous posent la question « Voulez-vous vraiment jouer avec nous ? Êtes-vous vraiment intéressés dans la mission qu'on a portée ensemble ? » Et c'est ce que le Canada, la misère, a répondu. On a dit « Oui, 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 mais dans le concret, on ne voit pas. » Et la première chose concrète qu'on devrait faire, c'est de donner le 2 % de notre produit intérieur brut à notre système de défense. On ne le fait pas. C'est le premier élément. La Pologne, on est rendu à 4 % et plus. Vous l'avez clairement dit tout à l'heure, M. Bock-Côté, les pays européens ont une conception différente de la défense. C'est peut-être une éducation qui nous manque au Canada pour vraiment faire comprendre à la société canadienne la valeur d'avoir une force canadienne crédible et forte pour vraiment comprendre les intérêts, les enjeux que cette force-là est capable de défendre. Alors, il y a une question de l'éducation nationale chez nous aussi. Puis, il y a une question aussi de volonté politique de la part du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau nous est arrivé il y a quelques semaines avec une mise à jour de la politique de la défense. C'est merveilleux. Je vous dis, c'est merveilleux, mais ce n'est pas crédible. Ça va être crédible quand on verra dans ce document-là des lignes de temps. C'est-à-dire que tel engagement, tel projet va se faire en dedans de tant de temps avec tel budget. Quand tout ça sera mis en place, on va y croire. Mais autrement, c'est des paroles en l'air. Alors, si le gouvernement canadien décidait de prendre au sérieux sa politique de défense, d'avoir un programme de modernisation de ses armées, d'investissement dans les armées, quelles seraient les priorités selon vous? Il faut déterminer premièrement la priorité nationale. Qu'est-ce que le Canada veut faire? Comment le Canada veut se positionner dans le monde? La première question qu'il faut se faire, comment le Canada veut se positionner dans le monde et envers qui? Quels sont nos intérêts? et par la suite, qu'est-ce qui menace ces intérêts-là? C'est cette étude politique-là qu'il faut faire avant tout et après, on va chercher les moyens pour défendre ces intérêts-là. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, à ce moment-là, on saura quel genre d'équipement que ça nous prend et dans quelle mission qu'on devrait s'engager et dans quelle posture que les forces canadiennes devront prendre par la suite pour défendre ces intérêts-là face à ces menaces-là. Mais pour faire ça, ça prend une étude, savoir qu'est-ce qu'il y en a de vendre, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qui nous menace. Vous êtes assez sévère. Autrement dit, si je vous comprends bien, avant même de savoir où investir, il faudrait savoir où en sont nos intérêts collectifs et on ne le sait plus exactement. Bien, définitivement. Je suis très sévère, mais c'est la réalité. Première chose, qu'est-ce qu'on veut faire? Première question, qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a dix ans de ça, M. Bocoté, la Chine, on la voyait quand même comme un ami. Avec le temps, ça a évolué. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Est-ce qu'on la considère comme un ennemi ou est-ce qu'on la considère encore comme un partenaire important? L'Inde. Est-ce que l'Inde est devenue un allié ou est-ce qu'il est devenu un partenaire ou est-ce qu'il est devenu un pays qu'on commence à avoir des doutes avec ce qui s'est passé dans l'Ouest canadien? Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Faisons une étude sérieuse sur la politique canadienne à l'extérieur, la politique étrangère canadienne. Évaluons nos intérêts, nos valeurs, évaluons les menaces qui sont dirigées vers ces intérêts-là et après ça, allons nous chercher une force militaire qui va venir défendre ça d'une façon, pardon, crédible et appropriée. Il nous reste le temps d'une dernière question. D'un point de vue très québécois, les Québécois ont un rapport trouble à l'armée canadienne. C'est à la fois une armée qui a occupé militairement le Québec en 1970, mais c'est aussi une armée dont ils ont la fierté pour les casques bleus, le rôle des soldats canadiens dans le monde. D'après vous, quel est le rapport des Québécois à l'armée canadienne aujourd'hui? Est-ce que ces sentiments ambigus, ces sentiments ambivalents sont dépassés? Je veux vous dire que les Québécois ont un grand respect envers les unités canadiennes françaises. Alors, le Royal 22e Régiment, le 12e Régiment blindé du Canada, pour ne nommer que cela, l'Escadron 430 de Valcartier, ce sont des unités d'élite des forces canadiennes qui sont composées entièrement de francophones et les Québécois les connaissent et ont un grand respect pour eux. Je peux vous dire, M. Boc-Côté, qu'en Afghanistan, quand il y avait des patrouilles du Royal 22e Régiment sur le terrain dans la région de Kandar, les talibans se cachaient parce qu'ils en avaient peur, parce qu'ils étaient des soldats extrêmement professionnels. Alors, les Québécois le sentent ces choses-là. Les Québécois, je suis convaincu qu'ils ont un grand respect envers les institutions, les forces militaires qui sont au Québec actuellement. essayez, je vous garantis, essayez de fermer Bagotville, vous allez voir le lever de bouclier qui va se lever dans les airs pour protéger cette base-là. Les Québécois ont peut-être une histoire qui a varié avec le temps, mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ont un grand respect pour les forces canadiennes, surtout pour les unités francophones. Pierre Saint-Cyr, Cololet, la retraite de l'armée canadienne, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Merci à vous. Merci et bonne journée à vous et à votre équipe. Merci. Merci.